bonjour 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 ça dégaine de français avec le parapluie le béret et tout là il manque la baguette c'est un café que tu as en plus oui tu as un combo bonjour 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 incroyable bonjour t'as su que ça fait 10 minutes que t'es là non c'est au moins 20 minutes c'est vrai on te reverrai je mets l'excellence à ce suite cadeau de maman mais là trop bon goût c'est incroyable bonjour bonjour monsieur bonjour bonjour telle une tortue nidia il enlève ça c'est un truc qu'est ce que j'ai en dessous pantalons ou là avant ça c'est le short ou rien du tout ça fait peur alors on a reçu un truc c'est des bonbons super cool bonjour en parenthèse c'est des bonbons qui te le rafraîchissent apparemment à mort il faut mettre son masque c'est parce qu'en été tu as le chaud dans le masque c'est soit tu vas avoir froid ça tu t'électrocutent selon le packaging qu'est ce qui veut goûter moi je vais essayer j'ai peur franchement tu as vu ah mais ça me fait ça me fait trop merveilleux mais je vais pas mettre un masque c'est un visite caméra non sans façon c'est si c'est c'est mandatory dès le matin quoi elle parce que tu vois quand je vois pas ni elle a pas vraiment l'air de kiffer tu vois ça brûle les yeux ah ça brûle les yeux ah ça m'a défoncé les yeux et bah écoutez sur ça ne je pense pas ne jamais acheté ça Sous-titrage ST' 501 Pourquoi est-ce qu'on fait ça pour le thé ? C'est stylé C'est le bazar Je pense que le but d'oxygéner le thé c'est bon pour la santé La santé Mais pourtant il y a du thé Je comprends pas Premier unboxing On a deux trucs aujourd'hui à déballer Ça apparemment ça vient de quelqu'un qui nous regarde Fanny tu veux venir unboxer ? Il y a ton nom dessus Avant le mien A votre avis c'est quoi ? Moi je pense que c'est un fanart Je suis trop contente Bon vas-y ouvre Quelques douceurs du sud J'ai essayé de donner de la peine Les galissons d'Aix Et des nougas Pour l'équipe Et Mitsu Tetsu Lui S'il est là Merci à tous pour vos vidéos sur le Japon Toutes les choses que vous nous faites découvrir Et apprendre Les saveurs exotiques dans les kanji-san box Les fou rire devant vos vidéos Votre sympathie sur insta Et la folie de Tristan Il m'a fait un message privé Pour Fanny Une boîte de calissons Un petit calisson aux fruits Un sachet de nougat Merci pour des si jolies photos de tes stories Ta bonne humeur Tes messages Et j'espère que tu seras guérie Quand ce colis arrivera Oui je suis guérie Bon on l'a compris C'est un fan de Fanny Bon on va pas Merci Nasser Merci Nasser Ça nous fait tous plaisir Particulièrement Fanny On va se partager ça C'est très sympa Alors attends Il a précisé quelle boîte était pour qui Je crois C'est à dire que ça c'est pour toi Oui Est-ce que ça nous intéresse Non tu vas prévenir sur le bureau Et puis on va faire Ah ah C'est jamais mis à la caméra Tu charges des chaises à unboxer non ? Est-ce qu'une chaise RGB ? Oh comment il est Je croyais que je me déplace pour un truc Regarde Non mais Arrête Tu veux vraiment cette chaise ? Ouais de ouf Ouais tous des chaises de merde J'ai pris un bon cup pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire Dans l'idée est-ce que là Vu qu'on a qu'une seule face Tu vois je peux pas travailler sur le 360 Mais dans l'idée c'est d'en mettre un peu partout Avec lui ici japon corp qui tourne Sinon il y a quoi d'autre Est-ce qu'on met ici japon corp Parce qu'il y a besoin Bon je trouve que c'est plus sympa Moi j'aime bien ouais Moi j'aime celui-là je l'aime pas En fait il faudrait peut-être qu'il soit sur fond noir Ou un truc comme ça Moi je trouve que c'est la tasse corporelle pour chez nous Juste chez nous T'étais pas là pendant le débat Fanny Mais mug ou pas mug ? Non moi je sais pas Il faudrait qu'il y ait une face comme ça Et une face avec la même chose Mais le logo au milieu Genre je mets ça Je fais entrer Je fais ça Ça Comme ça Regarde Mon prénom Mio ça veut dire le centre de la beauté Et n'hésitez pas à télécharger quand j'ai pas au goût Apprenons le japonais ensemble Et voilà moi je suis japonaise Et je suis chanteuse, auteure compositrice Tu as pas dit aussi tout à l'heure que tu avais fait une chanson avec Mitsugi ? Ah oui 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 La chanson qui s'appelle Before Monday Et ça veut dire la dimanche Je pense que Masa il va mettre la chanson Un extrait ? Ah oui c'est ça C'est ça Je reste à la maison À l'errière ces sons Je ressens ma solitude Mais c'est comme d'habitude Et danseuse contemporaine Je participe à la compagnie de Marinatsuki On a présenté le spectacle au musée de Louvre en 2017 Mio ça fait un mois Un peu plus d'un mois je crois qu'elle travaille ici Maintenant ça se passe très très bien Elle est japonaise Donc c'est bien d'avoir une japonaise à l'étage Comme on dit Comme ça elle peut faire un petit peu le lien entre Le travail de service client et la préparation des paquets Tout ça c'est vachement plus pratique Mais son travail à elle c'est le service client Donc quand vous envoyez un message Ça tombe chez elle ou chez Fanny Et elle travaille là à temps plein Et c'est un petit peu maintenant la bouchée de fraîcheur La bouchée de fraîcheur ? On a bouffé de fraîcheur Elle est tout le temps de bonne humeur et tout Ça se passe vraiment bien Elle parle très bien français Mais je pense qu'elle doit apprendre pas mal de mots nouveaux Au quotidien Ah pour imprimer le logo genre ? Oui 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 Sur le t-shirt Sur le table C'est pas cool comme ça on peut faire des tests aussi Tech test Du coup t'as jamais essayé ? Jamais essayé Voilà Print cube C'était Louis sur sa chaîne qui se faisait des tatouages comme ça Avec une machine qui ressemblait C'est ce que je voulais qu'on achète la dernière fois mais c'était cool mais il y avait fait On peut tester avec le mug 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 On peut tester sur le crâne de Tristan Oh non T'es la rage T'es propriétaire Benoît ? Oui Pas techniquement non parce que j'ai pas fini de payer le crédit mais euh Voilà Tu veux imprimer le sol ? Non Rua Ah oui non c'est... C'est ma cou il est plus chaud C'est difficile de prononcer Mug Mug J'ai une idée, quand tu sors le produit Mug, tu l'appelles Mug M-E-U-G Mug Les Mupong, ça fait penser à ça t'sais Mais c'est toi qui as acheté ça ? Oui On peut pas faire des concerts en ce moment C'est pour le merch ? Pour la musique ? So, so, so Et tu fais des t-shirts, des trucs comme ça ? So, j'ai envie de faire des t-shirts Ah, c'est bien Ah, c'est bien J'ai envie de faire des gouttes et j'ai envie de faire des concerts Mais malheureusement on peut pas faire des concerts Donc là Benoît vient de me dire Tu peux faire ce que tu veux avec Oh ! Non je l'ai connu, il a pas dit ça mais je vais quand même faire ce que je veux Du coup je vire ça ? Attends, 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 attends T'as pas attendu ? Ah ben attends, on t'explique à la caméra En gros, on veut être pro Et on a s'est dit qu'un tableau en liège pour mettre nos collections Ça serait cool On est en train d'enlever un point de l'histoire de... C'est le pont quand même Si, pourtant J'ai envie de vivre ici, tu vois, je veux que Shibuya ce soit mon quotidien, tu vois, ma vie de tous les jours Et je me dis ouais mais là j'ai pas de thune machin Et du coup je travaille pendant deux ans Allez, allez ! Pour mettre de côté, tu vois, en temps Wouuuuuh ! Pardon mais j'ai baisé le dragon Allez, 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 hop là, allez, j'te ai fini ma gueule Benoît l'a dit qu'il faisait confiance Ouais Donc Et l'erreur Ça me paraît parfait Est-ce que c'est bien là ? C'est tellement lourd Attends J'apprécie ton aide C'est bien Il faut continuer, il faut continuer C'est bon, merci Mio Ça va ? Oui ça va, j'ai pu les mains Et là normalement Benoît, je suis désolé C'est pas qu'il Ah non mais attends Apparemment ce mur là, il est assez, tu vois, il y a des condis de gaz quoi T'as dit ça ? Regarde, regarde J'ai fait un feat avec Elja Phoenix J'ai fait un feat avec Elja Phoenix J'ai fait un feat aussi C'est une très bonne question mon cher Jamy Oh mais putain, arrête, on avait de la gorge Ooooooh ! Tout ça pour toi ? C'est une très bonne question mon cher Jamy Ben pourquoi mon cher Jamy ? Ben Jamy ne sait pas sorcer Sauf que la personne qui s'occupait du montage a fait ça Donc pour une fois les gens reconnaissent le vrai Jamy Tu sais que j'ai déjà rencontré le fils de Jamy Je sais pas si tu vois ce que c'est, un hack à temps Pour expliquer aux gens qui savent pas ce que c'est C'est vite fait des gens qui viennent de plusieurs milieux Qui se réunissent pour essayer de répondre à une problématique Des gens qui se connaissent pas forcément En fait je me suis retrouvé comme par hasard dans le groupe de réflexion Où il y avait aussi le fils de Jamy Gourmet Genre lui me fait, non tu t'appelles vraiment Jamy ? Moi je suis là en mode, oui c'est bon, foutons de ma gueule Oui, je m'appelle comme le mec à la télé Et il fait, non mais je te dis ça parce que mon père aussi il s'appelle Jamy Regarde, tape sur Google, mon père c'est Jamy, c'est pas ça Je fais, hein ? Quoi ? Je regarde, je fais Enchanté C'est cool hein ? C'est cool, c'est cool C'est cool C'est fini C'est fini C'est fini C'est fini C'est fini Ça y est Voilà C'est ça qu'on a été donné de base Et j'avoue que j'ai dû mettre ça dans la cheville Donc je pense que là tu le tiers il s'enlève Pourquoi t'as enlevé le truc que j'ai mis ? Parce que c'est de la merde On ne met pas ce truc dégueulasse Aaaaaah Ok on est là Non, pas en haut, pas en haut, en bas Et je dois aller plutôt chez toi avec Non mais ça fait déjà des traces, ça fait déjà des traces On s'en va Soyez, non mais Il est ici, c'est tout Tiens, j'ai mis le passage de flambeau Je peux le mettre ? Non ? Tu casses les couilles pour tout là ? Bref, ça reste très très... C'est à qui ce café ? C'est à moi ? Hein ? Est-ce que vous avez fait des trous dans le mur du coup ? Ah ça perd mal ? Ah oui du coup ça c'est... Ça dégage Ça dégage, j'aimais bien les petites pendules de mondial quand même On peut les remettre au-dessus si tu veux Oh 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 Vous savez ? Une ligne ? Oui oui, on va faire un truc comme ça Non non, on va mettre au-dessus là Ah ouais, tu peux faire une ligne genre New York, Paris, machin, ils vont faire un classement ? On va les mettre au-dessus ici ou un truc quoi Ok Tu vois que c'est pas centré l'horloge Faut que l'horloge soit centrée et tout là Sinon c'est bien là Non Ouais Bon c'est bien, on peut pas toucher Ah 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 T'es mieux on dirait un pouce ? Ah 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 Bon c'était rigolo voilà Mais non ! Non 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 ! Arrête ! Oh je pense à la patate mais... Ah ouais on dirait patate ! C'est censé être un truc professionnel ! Une patate ziforme ! Voilà pour le fun Pour le fun ! Ok non ? Le harcèlement c'est fun ! Heu... Ah ça c'est arrivé là Ouais Tu sais que je me suis vraiment fait chier Pour les avoir toutes A l'heure d'un pays différent Parce que dans ces horloges là Et quasiment toutes les horloges qu'on tachait Elles se mettent à jour automatiquement En fonction de ça, par satellite Ça se met à jour automatiquement Donc tu les règles, tu les mets à l'heure de New York Et puis une heure après Bah elles sont venues à l'heure du Japon Donc j'ai du toutes les démonter Couper le petit fil à l'intérieur Ah ouais mais t'achètes des horloges bizarres toi aussi Non mais elles sont toutes comme ça en vrai Oh c'est bien là, ça marche bien Oula ! Tiens attends j'ai une idée Et ça ? Oula ! Ça c'est pas des trucs qu'on a acheté on les a fait faire Ah ouais ? Non mais c'est... C'est des belles plaques et tout Pour qu'on a que trois des plaques Elle est où ma plaque ? Les galissons aux fruits c'était pour qui déjà ? Vas-y On va faire un plan sur la table Un, deux, trois Framboises C'est ça les galissons ? Framboises ils sont stylés hein Framboises j'aimerais bien goûter C'est lesquels ? C'est ceux-là ? Ha 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 Sans colorant, sans arômes artificiels 0,3% de plutonium Ah c'est cool ça Y'a un pixel qui clignate sur la lampe ça me... C'est plusieurs fois par semaine en fait qu'il y a des gens qui nous contactent pour envoyer des trucs hein Je ne réponds jamais Je sais pas pourquoi ça me met mal à l'aise Des fois j'ai peur de tomber sur des trucs bizarres Ça fait bizarre que les gens ils envoient des trucs En général c'est que nous qu'envoyons tu vois Mais il se trouve que Fanny quand on lui propose un truc par contre Bah vas-y gros ! Envoie ! Mais quoi ? C'est pas ça qu'on devait déboxer à la bonne T'es prêt ? Non, 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 tu vas pas faire ça C'est bon ! C'est qui le patron ? Ah sur la table ? Jusque là c'est dur hein Et que ça tombe droit tu sais C'est une action cam, c'est fait pour l'action Action cam cam C'est une action cam Action cam C'est une action cam Insta 360 360 Insta 360 Insta 360 C'est une GoPro Ça n'est pas une GoPro c'est une action cam Action cam ça sonne un peu comme genre truc du Lidl tu sais que t'achètes Hein ? Lidl price Quoi donc ? Ah y'a plus d'argent chez Kandysan On a plus d'argent chez Kandysan Regarde c'est la taille de deux fananges de doigts quoi Ça c'est la caméra Attends il nous faut Insta 360 One X2 C'est avec ça qu'on filme les petits passages trottinettes Tout ce qui est en 360 où l'image tourne un petit peu Des fois les gens pensent que c'est un drone même tu vois quand on en tient comme ça Automatiquement le bâton est effacé C'est une action cam Ça va dans l'eau C'est une action cam La qualité d'image est pas aussi bien que GoPro Mais c'est tellement mieux pour faire des plans de ouf Et c'est tellement facile Et c'est trop bien Et du coup cette marque Insta 360 maintenant Je suis grave ce qu'ils font Et il se trouve qu'ils viennent de sortir Cette petite Insta 360 Qui n'est pas une caméra 360 je pense Mais c'est la plus petite action de cam qui est jamais sortie Et l'utilisation est totalement différente De tout ce qu'on a pu voir avec des actions de cam jusqu'à maintenant Je pense que Insta 360 c'est devenu leur marque Ça veut pas forcément dire Oh putain regarde Ah oui c'est un support quoi Ça déjà c'est petit c'est ouf hein Regarde moi ça Think big Ouais j'aime bien Ça tu vois c'est devenu une de mes marques préférées instantanément Des fois il suffit d'un bon produit GoPro j'ai l'impression elles sont bien Mais ça fait un peu du sur place quoi Regardez c'est une action de cam On dirait c'est un vieux lecteur MP3 Je ne suis pas sûr de moi Mais je pense que là elle est collée magnétiquement On va essayer Allez Ça c'est du packaging Ça j'aime bien ça Je ne pense pas que ça marche sur toutes les... Ah si Putain c'est trop bien T'as vu du coup effectivement c'est la taille de deux phalanges Même pas quoi Cette caméra là tu l'utilises de façon mais totalement différente de tout ce qui existe Parce que cette caméra ne vient pas seule Elle vient avec une boîte d'accessoires et c'est ça qui est ouf La raison pour laquelle c'était magnétisé dans la boîte c'est qu'il y a ceci avec Oh putain j'ai vu un truc colossi Ça s'enlève ça ? Waouh Tu mets ça comme ça là Tu ressembles à un gourou mon frère Non 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 ne rigole pas si vite Mais imagine avec une caméra comme ça pour conduire une voiture, marcher dans la rue n'importe quoi La qualité a l'air ouf Mais imagine avec une caméra comme ça pour conduire une voiture Tu vois Toutes les UFPF en fait Conduire une voiture, marcher dans la rue n'importe quoi On va à Odaiba La qualité a l'air ouf On dirait un peu Eve dans Wally On a également ceci Un jour je serai le meilleur Tu mets action cam Action cam Ah oui elle est aimantée aussi regarde C'est trop bien Je mets ça comme ça Ça va tu... Allez celle là ça marche C'est pas trop bien Je la sens même pas Et en plus Putain y'a un truc qui vient de vibrer là La caméra a vibré en fait Ça a vibré dans ma tête C'est un peu plus T'as entendu ma tête vibrer Ah ouais vibre... Ah ouais vibre vénère C'est un téléphone quoi Ou un... Enfin... Bonjour Bonjour Salut Bonjour tout le monde On a décidé de commander des pizzas Parce qu'on s'est dit que c'était sympa de manger pas elles-ci de temps en temps Et surtout on a oublié d'allumer le micro de la caméra Oui c'est vrai Ça te rappelle rien ça ? T'as une boîte d'airpods ? Ouais c'est exactement les airpods Tu les recharges comme les airpods Et c'est pareil c'est un boîtier qui recharge la caméra en fait Mais non c'est trop bien C'est trop bien Regarde Et en plus c'est une télécommande Regarde hop Pareil aimantée Vidéo Photos Pro vidéo Time shift HDR vidéo Slow motion Je peux faire ça Tion Tion Hop Ils ont pensé à tout franchement c'est pas l'entreprise qui a pensé à tout Insta 360 Je vais l'essayer demain j'ai un date avec Luna pour son anniversaire donc je vais l'essayer un petit peu j'en profite Tu fais des postes ? Oui C'est qui Coco ? C'est ça c'est une tête de logo où vous vous êtes déjà fixé Il se fout de notre gueule lui ? Non mais Non mais C'est quoi là ? C'est quoi ça ? Je sais pas On est déjà à 1000 abonnés Voilà ça triple pèse Tu connais des bonbons pèse ? Ouais j'adore ça C'est quoi ton pèse préféré ? Buzz l'éclair Je peux publier ou quoi ? Tu peux publier quoi ? Je t'ai identifié Je sais pas quoi mettre T'es poste toi là Bah tiens Vas-y à propos Regarde Le mec il me touche il jouit Il est bizarre ce mec Regarde déjà Regarde là l'unusual testant il est trop haut parce que ma tête Tu fais quoi ? Je suis en train de travailler là C'est vrai ? Ouais Tu penses à quoi ça ? T'as réduit un truc là en bas ? Hein ? Ça ? Ouais Non c'est rien T'attends mais t'attends de regarder la vidéo en fait ? Bah non Là ton écran d'ailleurs je le voyais orange Maintenant je le vois jaune Benoît découvre que l'écran il est flingué Non mais en fait de haut en bas les couverts elles verraient vachement plus que de droite à gauche Cet écran est pas ouf hein vraiment Là je l'ai vert, jaune, orange, rouge Est-ce qu'on peut l'avoir bleu genre arc-en-ciel ? Utiliser à la verticale c'est vraiment pas ouf Est-ce qu'en fait je pense que t'as le spectre de l'arc-en-ciel mais vraiment tu vois là il est vert fluo jaune fluo quand je suis là-bas Et là c'est que je suis sûr que si je me mets vraiment comme ça Ouais il est presque cramoisi marron On voit vraiment que le dégradé il... Ah parce qu'il est dégradé tout faux en fait ? Non non Putain c'est incroyable Ça fait vraiment un dégradé comme ça Ouais ouais Il est clairement jaune Et là il est clairement rouge T'as vu ? C'est incroyable Ouais Pourquoi ça ? Et normalement la couleur c'est orange Euh ouais c'est ça là Ouais je coupe Mais t'avais pas des trucs à dire ? Ah c'est ça le contenu ? Commence par Damacy Tu ne sais pas que le père de Bulma s'appelle Brief Parce que Brief en japonais ça veut dire slip Bulma c'est le short Le petit shirt des écolières japonaises Brief c'est le slip Le fils de Bulma c'est Trunks c'est le caleçon Ah l'humour japonais c'est une excellente quand même Mais Akira Toriyama c'est que ça Toutes les personnes Dragon Ball c'est des trucs de série comme ça chelou tu vois Bulma c'est la famille slip quoi C'est pour ça C'est pas Sengoku c'est son gros cul Je l'avais là je veux Non mais tu sais quel est son vrai nom là Sengoku Kakarote Ouais Ça veut dire quoi ? Carotte je sais pas à manger Bah oui Parce qu'il est de la planète c'est un saiyan c'est un légume Yasaï Son ? Et Shiyanakata C'est un Shiyanakata C'est un Shiyanakata ça Ça mais c'est une cartonine Saiyajin Vigita Yasaijin Vigita 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 Nappa Naditsu Et Shiyanakata Shiyanakata Mais oui Mais oui Les saiyajin c'est tous des légumes en fait C'est la planète Sans beaucoup c'est carotte de la planète légume Et Vegeta Vegeta c'est le prince Le prince légume De la planète légume C'est nul Du coup sur twitter on est passé de 20 abonnés à 6000 abonnés là-bas Dans la soirée En une nuit Ça me parait énorme pour twitter Ça me parait énorme pour notre communauté Mais c'est fou c'est bien c'est positif Et du coup alors le logo Il est incroyable à 51% Et 25% éclaté Y'a quelqu'un qui a refait une version du poulpe Ah il est sympa aussi j'avoue hein C'est vrai ? Là sur twitter y'a quelqu'un qui en a fait un sympa aussi Qui a fait un poulpe burger Et alors du coup pour rebondir Sur tout ce qui a été Donc ouais mug au dessus de chaussettes Mais les chaussettes sont vachement bien aussi hein C'est pas un débat Est-ce qu'on fait un ou l'autre Oui C'est pas qu'est-ce qu'on fait l'un ou l'autre Parce qu'on va carrément faire de haute visibilité peut-être Donc pourquoi pas les chaussettes Mec on avait même pas pensé que c'était le rapport avec les gilets jaunes Deux choses Déjà je suis extrêmement content que beaucoup de gens disent qu'ils veulent des fringues colorées Parce que c'est prévu évidemment Faut commencer par le commencement Tu vas pas commencer par des fringues arc-en-ciel Et puis un jour sortir des fringues toutes simples Y'a un cheminement En fait voilà Il faut pas Une entreprise Ca se vit pas dans le présent Ca se vit dans le futur C'est une histoire de projection Est-ce qu'on peut être d'accord là-dessus ? Tout le monde s'en fout quand je parle quand je dis des trucs profonds comme ça ? Là c'est pas juste on fait des fringues pour faire des fringues C'est qu'on commence là Et petit à petit on fait des trucs de plus en plus originaux Mais il faut vraiment un truc de base Que tout le monde puisse porter Que tu puisses mettre tout le temps etc Et même pour nous aussi c'est le coup d'essai Pour voir comment ça marche Question production Question stock Question délai Question machin Et le mug hein Franchement les gens sont super épais Je t'avais dit hein Tu sous-estimes la puissance des mugs Ah non mais je sous-estime à fond Par contre j'aime pas du tout le design que t'as mis Avec le rond rouge là comme ça Ça là du mug ? Ouais Il est plus sympa en grand qu'en petit en vrai Mais euh En fin de compte de loin c'était moche mais j'avoue que maintenant je l'ai vu bro c'est pas si mal Bah parce qu'en fait en petit ça fait tasser en vrai ça fait un peu fou Non ça fait tasse Ça fait tasse Non parce que tasser c'est aussi un verbe J'ai quoi ? Tasser Tasser Mais j'ai quoi j'ai pas compris Bah j'échoque Bah j'échoque La mienne ? Bah oui hein Ah casio Par contre ouais tout le monde voit le petit cochon Moi je vois vraiment un mec avec un gros nez et des moustaches Ohlala mais maintenant je peux pas voir autre chose que ça en fait Mais je trouve ça trop bien C'est marrant Il a un grand smile le petit cochon Enfin le gros cochon Moi j'arrête de filmer Moi je chante mes chansons originaux c'est la pop et le fork Et aussi je chante les chansons françaises traditionnelles Comme Edith Pierre, Barbara et Charles Aznavour Je travaille ici au Japon Corp grâce à Mitsugi Quand j'étais en vacances à Okinawa Mitsugi il m'a appelé Un ami qui cherche une japonaise qui parle un peu français Donc ok Pourquoi pas ? Je travaille ici depuis un mois à peu près maintenant Oui Je réponds beaucoup 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 de questions sur le service client Voilà C'est quoi les questions ? Moi qui reviens tout le temps ? C'est quoi les questions ? Euh... Maintenant il y a beaucoup de questions sur... Sauf les conditions Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore reçu ces colis Donc voilà il y en a beaucoup Où est mon colis ? Où est mon colis ? Et ça dépend de la poste, ça dépend de la douane C'est chiant Mais je comprends Le challenge en fait c'était surtout de trouver quelqu'un qui parle français et japonais Mais aussi qui soit à l'aise, enfin qui accepte qu'il y ait une caméra dans les locaux Qui est pas une condition vraiment... Tu vas à un entretien d'embauche, tu t'attends pas à ça A ce qu'on te dise tu vas être filmé régulièrement Mais comme c'est Mitsugi en fait qui la connaissait Enfin je pense qu'elle aime bien travailler ici Euh... Mais je pense que ça doit être bizarre d'être dans une atmosphère Où il y a que des français un peu lourds d'eau Qui font des vannes... Pas drôles hein... La plupart du temps Est-ce que tu trouves que c'est bizarre de travailler dans une entreprise Où il y a que des français qui font des blagues pas drôles ? Non vous êtes drôle hein Je... Ne comprends rien Mais vous parlez trop Vous parlez trop ? Sans arrêt, trop rapidement On l'a fait chier pendant qu'elle va se couler ce genre Avec des voix fortes Ok ? Génial ! Ouais bah moi j'étais dans une boîte japonais Il y avait que deux japonais et ils parlaient pas Je suis content, je suis content Puis on en avait besoin hein On avait besoin de service client Même maintenant avec une personne à temps plein dessus En plus de Fanny et en plus de Tristan aussi qui fait pas mal Il y a quand même plein de messages en attente Enfin c'est... C'est difficile pour moi C'est la première fois que je travaille avec les français Même si j'ai commencé à apprendre le français depuis petite au Japon Et donc je peux pas parler couramment L'équipe sympa Ils ont beaucoup de talent Ils m'inspirent beaucoup tous les jours Donc maintenant je découvre un nouvel univers C'est différent d'une entreprise japonaise ? C'est très 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 différent D'abord on ne peut pas se poser On ne peut pas se parler amicalement Ça dépend de l'entreprise mais c'est rare Moi je suis dans la musique Le travail d'ici Japoncore C'est comme le monde de la musique Tout le monde est créatif Dernière question Oui Est-ce que c'est bizarre d'être filmé quand tu travailles ? Ah oui C'est bizarre mais... C'est bizarre Mais marrant Moi je m'amuse très bien Est-ce que tu as un petit message pour mettre à toute fin de la vidéo Pour dire merci ou un petit message au blanc ? Ah oui Ne jugez pas mon niveau de français Merci de votre soutien Je pense que ici Japoncore s'améliore de plus en plus Moi je veux m'améliore avec vous, main à main Donc merci Et n'hésitez pas à abonner N'hésitez pas à vous abonner C'est vraiment Instagram, Twitter, Youtube Merci Mio Koseki A ton avis qu'est-ce que c'est que ça ? Des cartons qui manquent des produits Il manque quoi ? Melon de panne Bien joué Je travaille ici depuis quand même bientôt 4 ans Le melon de panne c'est difficile parce que c'est un produit frais Enfin il y a des dates de consommation qui sont assez courtes Donc on est plus ou moins en flux tendu sur le melon de panne Généralement il y a toujours quelques centaines qui traînent Là je sais pas si c'est le fournisseur qui a dû louper une livraison Ça va vite à s'entasser quand même Décape pas de melon de panne c'est la merde Voilà c'est les... Il y a tellement de produits que s'il en manque un Et que c'est un produit populaire Il y a quelqu'un qui va le mourir C'est ça il y a quand même C'est la plus rapide pour faire les commandes Ha ha Les débats inutiles qui nous font perdre du temps C'est bien ça va ? Tu veux pas faire un soupir en bas ? Non mais mec Un truc comme ça genre Non Bonjour Bonjour Salut Il y a une ambiance ici c'est euh... Les vidéos qu'on tourne sur ICI Japon Corp On les tourne du lundi au dimanche Et on les met en ligne le mercredi Aujourd'hui on est mercredi La vidéo qui va sortir tout à l'heure est là Et à chaque fois on est ric-rac On finit le montage Juste quelques heures avant de mettre en ligne C'est un rythme effréné Et là on va faire la miniature Nouveau logo ça veut dire qu'il y a du changement On change tout à... Quand on dit ça on change tout à ICI Japon Attends c'était quoi le dernier titre ? C'était tout ça doit changer Donc il faut que ce soit différent Tani t'en penses quoi ? Je vais encore réfléchir Hop c'est... Allez hop c'est bon c'est... C'est comme ça qu'on fait par ici Hop Tu vois elle est d'accord Mais là on va prendre une photo juste de ça Si si vas-y vas-y T'inquiète après photoshop Mais y a rien de photoshopé A l'aide Si vous cliquez sur cette vidéo vous avez vraiment pas de goût Qu'est-ce que je fais de ma vie ? Bah elle est bien cette photo Elle est trop bien Je vais mettre le logo Je me suis dit on pourrait faire de temps en temps une petite bouche Tu vois tu vas pas kiffer Tu veux une bouche comment kiffer ? C'est trop bien ? Sauf que là c'est... c'est réduit mais regarde Chef ! Pas fan ! Vraiment pas fan de ton idée ! Attends regarde vas-y donne moi ta merde Mais ! C'est plus ce que je voulais faire Regarde ! C'est mignon ! Non ? Il est colère ! Tu es prof une petite cicatrice là Pourquoi tu veux qu'il est une cicatrice ? Il est jolière soft Puis après on lui fait des dents de vampire Puis après on regarde Comment je fais pour changer la couleur ? Tu vas faire quoi ? Il y a un truc Voilà ça ? On a une photo de profil c'est ça ? En vrai pour une collection Masaya ? Il s'en fout Il regarde la vidéo il kiffe Amor Si Masaya il rigole quand il monte c'est bon signe Et quand il descend il rigole ou pas ? Est-ce que vous pouvez me dire si je suis droit ? Moi je suis droit là Je suis droit non ? Ouais ouais ça a l'air droit Alors admettant que... Ah ça c'est droit ! Ah bah là c'est plus droit Je suis droit là ? Ouais Donc New York en premier C'était pas ça ? Parce que Los Angeles c'est là-bas New York c'est là Donc ça va faire bizarre que ce soit là On fait une... On fait nuit... Oh il y a des ozots qui s'accouplent Tout à gauche New York Tout à droite Los Angeles On s'en fout de toute façon Tu... Tu as appuyé sur Record ? Euh... Ça record Ça record ? Attends je vais enlever ça Il faut vraiment qu'il y ait une atmosphère Ah ouais on est sur le design euh... On réfléchit Non mais on ne met pas ça dans l'imprimante Non mais si c'est sa place hein ! C'est une réflexion 18-2 Alors... Il pense qu'on travaille Mais en fait c'est que de la mise en scène J'ai envie de mourir Je fais un mot pour ceux qui sont en Nouvelle-Zélande Vive le All Black C'est pas... C'est le Nouvelle-Zélande le All Black ? J'ai envie de te taper ! Une consigne Benoît Tu ne gènes pas les cartons comme tu as l'habitude de le faire du coup Ah bah c'est ça qui va déballer alors Je me suis acheté un petit jouet du coup Et il y en a... Ils aiment les voitures Moi j'aime les camions J'habille les camions tout ça Donc euh... Oh ! Ah bah attends c'est Logitech ? C'est pas Logitech C'est logico On va le flotter parce qu'il ne paye pas ? C'est vrai C'est moi qui ai payé Enfin directement du coup c'est Benoît qui a payé Parce que c'est Benoît qui me paye Indirectement c'est vous qui avez payé J'ai l'argent du Youtube Game ! La carte peut vérifier les pizzas ? Moi j'adore garder les boîtes Lui il jette tout Du coup voilà je me suis acheté un volant Pour jouer à Euro Truck Simulator En vrai je joue aussi aux jeux de course Assetto Corsa etc Et principalement Euro Truck Simulator Et tu vois maintenant je ne sais pas quoi faire Il faut faire des trucs stylés Pour que Massa il fasse des trucs perchés là C'est quoi ça ? C'est au cas où on ne sait pas brancher une prise électrique ? Ah ouais ! A votre avis c'est quoi ça ? Qu'est-ce qui peut aller avec un volant ? Il mousse la volant ! C'est la moumoute ? C'est la moumoute C'est chauffant ! C'est les D 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 ! Non pas ça ! T'as pas listé des D ? Non ! Mais qui c'est des D ? Il est où c'est des D ? Il est où c'est des D ? DEDE ! Bon ! Toujours pas ? Tristan tu... Oui c'est le lieu de vitesse ! Merci ! C'est un H ! C'est le lieu de vitesse ! Bah non ! Et puis là elles sont là ! Elles sont où ? Voilà ! Avec le petit lieu de vitesse ! Plus sérieusement ! Bon ça c'est les designs qu'on a validés ! Le concept ! Je sais pas si on peut appeler ça un concept ! Mais ce qui me tient à cœur ! C'est qu'il y en est pour tout le monde ! C'est-à-dire que la première chose à laquelle on pense ça va être les tailles du XXS au plus de X possible qu'on peut... XL possible qu'on peut aller sur le T-shirt ! Je me dis que c'est une aventure commune, on participe tous ! J'ai pas envie qu'il y ait quelqu'un qui se retrouve à pas avoir sa taille ou pas avoir une couleur qui lui plaît ou un truc comme ça ! Et aussi on est partisans de pas faire de trucs juste des trucs unisex ! On veut qu'il y ait vraiment pour les femmes, pour les hommes ! Parce qu'on a pas la même morphologie, faut pas se le cacher ! Et unisex c'est un peu la solution de facilité je pense ! On pourrait vraiment faire un truc vraiment des tailles femmes et des tailles hommes qui du coup peuvent aller aux femmes aussi ! Et puis aussi penser aux enfants ! Donc on va faire aussi des fringues pour les enfants ! Dès le départ ! C'est un pari un peu risqué ! Parce que du coup ça veut dire qu'on va être obligé de produire énormément ! Niveau couleur on sait pas encore trop ! On va réfléchir à ça aujourd'hui ! Une fois qu'on a ça, on dit qu'est-ce qu'on veut, en quelle quantité, on envoie ça aux devis ! Et en fonction de devis, on ajuste ! Et on lance la première, la série bêta ! Et parallèlement à ça, le temps que ça, ça se fasse, on réfléchit à ce qu'on fait après ! C'est-à-dire une série avec vraiment des améliorations plus perso ! Là l'avantage... ... de qualité ! Je perds le micro ! Quoi ? J'ai rien touché ! Scène 2 ! En parallèle à ça, on est aussi en train de réfléchir à comment on s'organise ! Pour l'instant, on a trouvé vraiment une entreprise ! Enfin, on est vraiment content de l'avoir trouvé ! Ça représente vraiment tout ce qu'on veut ! Ça fait quand même quelques jours maintenant qu'on discute ensemble ! On est assez confiants, ça se passe très bien ! Ceci dit, il y a aussi pas mal de personnes qui nous contactent ! Merci beaucoup ! Des entreprises, des particuliers et tout ! Des rappeurs ! Entre autres, Biclo ! Ouais, on peut le dire ! En vrai, ça fait quelques temps déjà qu'il nous envoie des messages et ça fait très très plaisir ! Et du coup, Biclo qui nous propose, qui nous a donné les contacts de la personne qui gère sa marque visionnaire, la marque de Biclo et Oli, qui est très quali ! Et du coup, on va pas s'interdire non plus ! Tu vois, s'il y a moyen de travailler avec des gens comme ça ! Voilà, Biclo, écoutez, c'est un pote ! Je crois qu'il y a pas de problème ! Quand il passe au Japon... Eh, il est dans la place ! C'est quoi ça ? C'est le crabe ! On est pas des crabes, on est des poules ! Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ! 150 euros plus cher ! Le bundle, c'est... Ouais, c'est 150 euros plus cher qu'en France ! Hop là ! Il n'y a pas le Japon Truck Simulator ? Il y a des plugins ! Il y a des gens qui font la marque du Japon ! Oh ! Des stickers ! Tu veux des stickers ? Oh ouais ? Non ! Eh, il est beau ! Eh, en vrai, ça a l'air trop stylé ! Bah ouais, c'est... Ouais, c'est sûr ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Bah ça, c'est les pédales ! Ouais ! Moi, je pense que c'est deux petites pédales en plastique, mais c'est vraiment le... T'as coûté combien ça ? 150 euros de plus qu'en dehors ! Le bundle, il fait euh... 450 ! C'est pour... C'est censé être là pour accrocher les sols ! Ouais ! Euh... Mais euh... Moi, mon parquet, j'ai toujours reillé avec ! T'as jeté mon carton ! Donc, je l'ai posé euh... T'as jeté mon carton ! T'as jeté mon carton ! Ah ouais, ouais ! C'est là ! Ouais, ouais, ouais ! Ah ouais, ouais ! C'est là ! Ouais, ouais, ouais ! Ouais, ouais, ouais ! C'est après-midi, j'accompagne Akiko et Aïtchan. On va voir un nouveau fournisseur de fréandises. On a toujours des nouveaux produits qui arrivent. Là, possiblement, des produits personnalisés. Enfin, c'est ce qu'on va essayer de voir. Je sais pas trop à quoi m'attendre avec ce fournisseur. On garde toujours le contact avec des marques et on se renseigne sur ce qu'il y a, ce qu'on peut faire et... Très intéressant ! On vient d'arriver chez un fabricant. Alors, c'est un fabricant qu'on connaît déjà et avec qui on travaille déjà. Vous allez peut-être reconnaître certains produits. Mais ils ont carrément construit un magasin dans leur entrepôt. C'est un showroom, en fait, pour qu'on puisse voir les produits. Et ils les ont mis en rayon. Donc là, j'ai... Je sais pas, 10 rayons de friandises autour de moi. Juste fait par cette marque. Et je peux les voir comme s'ils étaient dans un magasin. Ça, c'est dans la Cornish Unbox de juin. Des bananes séchées au chocolat. Vous allez découvrir assez vite ça aussi. Pas que découverte de temps en temps. Donc il y a des trucs qu'on connaît. Mais c'est beaucoup de friandises et snacks traditionnels japonais aussi. Donc, pas mal de choix. Aujourd'hui, le thème, c'est qu'on a fait un magasin de friandises privées. Et on a vu ça à une époque. Ça, c'est le pain qu'on a arrêté il y a pas longtemps. Le pain en canette. Le problème avec ce genre d'endroit qui représente pas mal de petites marques, c'est que les petites marques, c'est vachement plus cher. Les petites marques, même si tous négociés qu'on achète des grandes quantités, c'est vachement plus cher. Par exemple, ça, c'est excellent. Buono. C'est bueno. C'est vachement bon. Mais le prix de revente dans un magasin, c'est 720 yens. C'est-à-dire 6,50 euros peut-être. Donc nous, peut-être qu'on l'achète 4 ou 5 euros à l'achat. Si on fait une box avec 15 produits et que les 15 produits nous coûtent 4 euros, ça veut dire qu'on en a pour 60 euros de produits déjà. Plus les frais de port. On peut pas vendre une box 20 et quelques euros alors qu'on en a pour 70 euros de produits et de frais de port associés. Donc ça, c'est le genre de truc que j'aimerais vraiment mettre, même sur Candysand, c'est trop cher. C'est super bon, mais une boîte de gâteau classique à 6 euros, personne n'achèterait. Donc c'est une affaire de compromis. Dans chaque Candysand box, il y a un jeu de balance à faire entre des trucs chers, des trucs moins chers, des trucs lourds, des trucs pas trop lourds. Donc là, de les avoir tous comme ça, ça nous aide vachement. Mais c'est aussi frustrant parce que ça, par exemple, je suis sûr que c'est vachement bon. Mais c'est pareil, ça se vend 3,50 euros. Si on met un produit comme ça, ça veut dire que ce sera le gros produit de la boîte. Un autre challenge qu'on a et qu'on rencontre beaucoup, quand on veut mettre des portions individualisées dans une box, ça, par exemple, c'est beaucoup trop gros pour mettre dans une Candysand box. Nous, on aimerait bien avoir juste une portion de ce paquet pour mettre dans une Candysand box. On va pas acheter comme ça des centaines de paquets et les ouvrir à la main nous-mêmes. Ce serait une perte de temps et ce serait une question plastique. Ce serait vraiment pas cool. On veut pas le plastique, on veut pas l'emballage, on veut juste les produits. Comme ça, on peut les mettre un par un dans les Candysand box. Donc ça, c'est un avantage aussi d'avoir Candysand box, d'avoir des gros volumes de plusieurs milliers. Ça veut dire qu'on peut aller chez un fournisseur et leur dire l'emballage, on veut ça, on veut pas ça. Mais encore une fois, ça marche pas chez tous. Ça, par exemple, cette taille de marshmallow, ce serait excellent. Et ben ça, on peut pas l'avoir un par un. Il faut acheter tout le truc comme ça. Donc pour nous, c'est pas intéressant, on va pas s'amuser à détacher tout ça à la main. Donc on peut pas acheter. C'est super bon ça. Est-ce que c'est ta maman qui a acheté ton t-shirt aussi ? Oui. C'est sérieux, c'est vrai ? Oui. Tu sais, c'est pourquoi ? Bah, je t'avance. Non ? Je t'avance. À votre avis, combien est-ce que ça va faire de t-shirt imprimé ? En comptant homme, femme, enfant, toutes les tailles et puis 3 ou 4 couleurs ? On regarde à chaque fois un élément qui... Non, c'est nul en fait. Quoi ? Je pense que c'est mieux, c'est de faire aussi limiter quand même cette... Celle-là, vu que c'est la bêta, parce qu'il n'y aura pas d'autres bêta. Justement, moi, je me dis que j'ai pas envie de frustrer les gens. J'ai envie qu'il y en ait pour tout le monde et j'ai envie qu'il y en ait assez pour tout le monde. Mais c'est la frustration qui vend. Je sais, j'ai conscience que c'est très cool de dire... Oh, on est déjà out of stock, machin... On a quand même. Là, on aura plus de t-shirts hommes, déjà. Tu regardes notre démographie, c'est 72% d'hommes. Ah oui, j'ai pas vu comme ça. Donc 1 500-500 ? Je suis plutôt d'avis d'en faire trop que pas assez. Est-ce qu'on rappelle que c'est vegan, éco-responsable ? Ouais, parce qu'il y a des gens qui mangent les t-shirts. Aujourd'hui, on va faire un café glacé pour Masaya. Tu remplis ton verre d'œil de basson. Allez. Ensuite, tu prends du café en poudre, parce qu'on a que ça, hein. C'est pas fou, mais ça marche quand même, ça fait l'affaire. Ça fait le café ! Tu sais, tu me fais peur des fois. Vraiment. Un petit malaison très boulue d'anecdote. Ça fait le café. Et regardez, ces beaux petits verres, là, Evangélion. Ils viennent d'un thème-parc, à Hakone. Il faut boire une bière pour en avoir une. C'est toi qui les ai ramenés ? Ouais, c'est moi qui les ai ramenés. Et j'ai pas envie de boire de bière. Donc, bah, j'étais aux poubelles. Et je les ai lavées. T'as acheté la bière et tu l'as pas bu ? Non. La poubelle, j'ai pris. J'ai nettoyé. Il s'est servi dans les poubelles ! Ils sont nickels ! Ça fait le café. Quoi ? Quoi ? Ensuite, on mélange la poudre avec un tout petit peu d'eau. Ensuite, on verse dans le verre. Et ensuite, tu rajoutes de l'eau. Et voilà, monsieur. Putain, mais ça a été super vite ! Bah ouais. Incroyable. Et du coup, tu sais pas comment on fait. Bah, je verrai dans la vidéo. Bah ouais, il verra dans la vidéo. C'est quoi la différence entre une pieuvre poulpe et un pieuvre ? Bah, ils avancent pas pareil. Et les pieuvres, je crois, c'est pas des tentacules. Enfin, pas des trucs qui accrochent. Les pieuvres ont pas de tentacules. Non, pas des pieuvres. Moi, je parle des sèches. En vrai, il faudrait qu'on soit dans celui-là pour être cohérent. Bah, genre le vert, bleu et rouge. Oh là là, il faut qu'on fasse la collection d'Altony. Tout en cac à doigts, genre. Avec le logo en cac à doigts par-dessus. Non, mais en vrai, il y a 5 tailles enfants. Ça me paraît pas beaucoup en unité, mais ça veut dire que ça fait déjà 50. Je partirais bien sur un 300. Si on en fait 20 chaque, par exemple, ça fait déjà 100, tu vois. Fais attention, ça fait 50 de chaque couleur. Non, non, ça fait 5 dans une couleur, ça en autre couleur. Ah, donc 200 en tout. Ça fait 40, en fait, de chaque taille. Et on sait que c'est 20 chaque. On est déjà à 200 pièces. Oh, quel professionnalisme. Ok. Après, j'ai vraiment envie de faire des trucs un peu colorés, tu vois. J'avoue. C'est un peu frais. Ça, ça a l'air sympa. Ça, ça a l'air sympa. Moi, j'aime bien le bloc. J'ai une bonne nouvelle qui est grande comme ça. Une mauvaise nouvelle qui est grande comme ça. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de nouvelles de la Poste. Les IMS, on peut reprendre l'IMS à partir du 1er juin pour les Etats-Unis. Par contre, le prix des IMS augmente. À partir de quand ? À partir du 1er juin, dans 11 jours. Donc, il faut qu'on change les prix. Ça augmente de combien ? Beaucoup. Un paquet de 2 kilos, c'est 1000 Yen de plus. Ils n'ont pas déjà augmenté les prix il y a pas longtemps ? Il y a un an et demi. Juste avant le corona, ils avaient augmenté. Là, ils ont augmenté les IMS. Ils ont dit que c'est à cause du corona et c'est sûrement temporaire. Là, mais c'est lourd là. On vient de rechanger la grille tarifaire il y a trois semaines, un mois. Tu vas augmenter les prix des IMS. Plus personne va prendre les IMS. Bah ouais, il n'y a plus personne qui va prendre les IMS. Ouais, c'est relou. Ils n'arrivent pas à renvoyer tous les paquets, donc la seule solution, c'est augmenter les prix. Petit compte rendu sur les réseaux sociaux, le succès. Ouais, bah merci à tous. En vrai, il y a beaucoup de gens qui participent déjà à la base dans les commentaires. Donc, c'est pas une surprise qu'il y ait des gens qui participent aussi sur les réseaux sociaux. C'est ça, je vais regarder. Mais il y en a vraiment beaucoup quand même, je trouve. Après, en fait, j'ai l'impression que... Parce que c'est marrant, tu vois, on a montré les réseaux sociaux ici, japoncore, puis on les a créés. Je crois que par ruissellement, il y a vachement de gens qui se sont mis à... Moi, j'ai eu plein de followers sur Twitter. Ah ouais, le ruissellement. Et puis, hier, sur Twitch. Monsieur, hier, a retweeté sur Twitch. Bah, il y avait toute l'équipe. Il y avait toute l'équipe. Non, mais d'accord, je suis là, je suis d'accord. Non, mais justement, c'est ça qui est bien. C'est que même quand on fait des trucs en dehors et tout, bah, on a un moyen de vous informer qu'on fait des trucs en dehors. Et puis, chacun a ses réseaux, etc. Donc, vous pouvez suivre des petites bribes de japon et de machin à droite à gauche. Donc, c'est vachement cool, ouais. C'est quand même, ce qui s'est passé hier, c'était n'importe quoi. Et apparemment, il était top 2 France sur Minecraft. Ouais. C'était qui le top 1, qu'on le défonce ? Bah, c'était la caméthocore. Bah, top 2, c'est bien. J'ai déjà d'ouvrir le micro. Il y a plein de trucs. Ah, c'est vrai qu'il y a ça, aussi. A l'aide, à l'aide. Ah, ça, ça a l'air sympa, je vais cliquer dessus. Oh, c'est... Ah, c'est couturus, hein. C'est le mec de... Le méchant. Le méchant, non, ouais. Le barbe de poulpe. David Jones. En forme de poulpe, il n'a pas un autre nom ? Mais si, c'est David Jones. Ah, c'est sa forme... C'est David Jones... Oui, David Jones, c'est écrit là, regarde. Déçu. Déçu, oui. Monsieur Martin. C'est là. C'est bon ? Oui. Oui Mais non mais je les ai juste rangé là-bas Bah en fait on me les a donné pour la prochaine euh Oui oui bah c'est rangé avec les trucs et j'ai même mis les numéros 10 T'as rigolé Beno ? Hein ? T'as rigolé ? Parce que je pleure ? Oui ? Est-ce qu'on resterait pas dans l'humour ? En écoutant ce rap québécois J'aime chacun de ses employés Envie de leur envoyer J'ai l'or à commencer par l'homme chauve Tristan J'ai l'humour qui fend Et que c'est ma partie de mon DBC C'est l'heure de tous les projets La baignoire des bornes Il veut plein de bras comme dans Street Fighter Qu'est-ce qu'il est sympa ? Sale bête bornes si je veux daffer A ici japon corps Faites comme patron Mais aussi comme daron Ca rend ici japon Ca rend ici japon Ca rend ici japon Ah bah je suis là regarde Oh je viens de trouver un plan de ouf Regarde Mais hier Akiko elle a regardé le documentaire pieuvre sur Netflix Genre sans aucun rapport Genre sorti nulle part Quand vous étiez en train de faire votre live Twitch Ouais Sur la télé il y avait le documentaire Le mec de la pieuvre Elle a trop kiffé quoi Et donc elle est cool pour avoir un logo pieuvre maintenant ? Non mais C'est toujours pas cool Il y a plein de gens qui ont donné des faits intéressants sur les poulpes Comme la reproduction sexuelle des poulpes et tout c'est Tu sais il y a un commentaire que tu as mis un coeur Où le mec il dit eux à la reproduction du machin Ouais C'est ce mec Ah ouais ? Et bah c'était trop intéressant en vrai C'est lui qui l'a fait c'est lui qui a filmé ses yeux Mais regarde ce qu'il a fait pour toi Ah putain trop bien C'est que pour toi En effet Teve Le poulpe de la famille des céphalopodes bantiques Est un animal fascinant Possédant un cerveau dans chacun de ses bras Et c'est pour ça qu'elle peut indépendamment bouger toutes ses tentacules Mais l'octopus possède un bras très particulier Qu'il n'utilise qu'une seule fois par an Oh le pauvre ! J'adore ! Lors de la période de reproduction Nous pouvons contempler sur la grande barrière de corail Un spectacle pour adultes digne des plus beaux hentai japonais Quel bâtard ! Pour s'accoupler le mâle courtisan Rapproche une de ses tentacules de la femelle aux courbes attrayantes Euh j'adore ! Ce bras sert aussi d'organe reproducteur de fort belles dimensions Car oui 50 cm tout de même Plus j'y pense plus je suis poulpé Afin de perpétrer l'espèce des céphalopodes Le mâle va devoir approcher son bras par la cavité paléale de la femelle Après lui avoir payé un bon café Le mâle espiègle va enfoncer son bras tentaculaire A l'intérieur de la tête de la femelle Et cela jusqu'au coude Putain les hentai japonais c'est tellement soft Car l'organe reproducteur de la femelle A été très intelligemment placé par la nature A l'arrière de son cerveau Euh j'adore ! Cet animal est la mascotte parfaite pour ici japoncore Mais pour les enfants je ne sais pas J'aurai coup de coup de coup La pioche c'est mon animal préféré Oh merde ! Mais c'est exceptionnel ! Il est foiré il est foiré Et attends il a 5 millions En vrai il faut demande lui si on peut le mettre dans la vidéo Et puis euh... Oh bah je pense que oui Ah là j'ai jamais vu un mec avec euh... Un humour aussi parfait tu vois qui correspond autant euh... Enfin putain Merci ça franchement ça fait plaisir Et t'as vu euh... le mec il a complété sur Instagram c'est les têtes euh... C'est vrai une petite patate Lui il va avoir sa dixième tentacule qu'il donne quelquefois Tiens c'est la neuvième ou la dixième ? Bah c'est la huitième ils ont donc huit C'est une des huit tentacules Aki-sher-cœur Ahhhh... Malheureux Tu vois on regarde c'est trop bien Il y a déjà des détournements de fait Le logo il est sorti il y a 12h Mais c'est ouf le nombre de commentaires Ca c'est des paquets qui reviennent au Japon Typiquement c'est des gens qui déménagent Ou enfin voilà Les paquets reviennent En général toutes les deux semaines Il y a un tas de paquets comme ça qui reviennent Qui au final ne représentent pas beaucoup C'est très peu des paquets qu'on envoie Mais quand c'est... Quand ça revient bah faut contacter les... C'est du... c'est du tas ça hein ? Les gens se rendent pas compte Et alors Adi et Adi tu connais ? Je connais hein Bah il vient de dire Besoin de plus de vidéos De Ici Jacques Moncorp Je trouve les vidéos tellement intéressantes Ce travail des malades Que font les gens dans cette boîte C'est terrible Ok 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 Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Luna Elle a 6 ans Et on se fait une petite... Petite virée Après midi soirée Au centre commercial On va... On va manger des sucreries On va acheter des jouets Et euh... A partir de 6 ans au Japon On a le droit de ne plus avoir de siège enfant Donc euh... On célèbre ça Première fois devant dans la voiture Et on teste cette caméra Pendant quelques minutes L'Ouip Prévenants Le truc T'es gêné C'est génial Ça va aller N'day L'Ouip Smaïl C'est génial C'est un étonnant Je pense que le film T'es attouvant pas C'est chiant Il est assez triste Il y a le boulot Il y a un boulot Il y a un boulot Il est de l'autre boulot C'est vraiment un boulot Il y a un boulot C'est vraiment un boulot C'est de l'autre à utiliser quand t'as le magnète là c'est hyper simple et c'est vachement bien en fait ce concept parce que contrairement à filmer avec une autre caméra tu l'oublies totalement donc hier j'étais avec luna tu vois je l'allume et après je peux continuer à faire mes trucs en famille et tout par contre le fait qu'il n'y ait qu'un seul bouton du coup quand je veux l'arrêter ou l'allumer ou machin tu sais des fois faut appuyer longtemps machin et tu sais jamais si si elle tourne pas en fait au début c'était super sympa et tout on courait dans tous les sens et je me suis rendu compte qu'apparemment je filmais pas je suis full débil ou c'est un truc comme ça en fait on a le manuel ah non il est au portugal putain on est en train de penser aux enfants qui n'arrivent pas à mettre leur cube dans les trouser ok vas-y tente ça marche pas oui c'est comme ça t'as raison d'accord enfin il faut pas appuyer là il faut il faut que tu sois là la télé ah oui ça marche ça marche bien cool quel toi du cul vas-y va ultra vite pour voir non aussi non aussi moi je suis moi je suis moi je suis moi aujourd'hui nous sommes samedi c'est donc une fin de semaine quel est l'objectif du jour il y en a plusieurs déjà je propose qu'on s'organise on a reçu vraiment beaucoup de messages beaucoup de design beaucoup de demandes beaucoup d'e-mails donc il va y avoir un tri finalement on en repas tout à l'heure d'abord je mange mon petit dej à base de yogourt drink et puis petit pain petit pain un petit peu qu'attendre on va mettre de la lumière pour le choix maintenant qu'est ce que tu a remarqué quelque chose sur le milieu non ben là elle est sortie de prison en fait t'as vu le orange noir on dirait pas moi ça m'a même pas choqué ah ouais non non c'est moi c'est mes couleurs normales du coup par contre elle a des new balance les japonaises au japon vraiment les new ballon bon aussi un style est là j'aimerais bien voir j'aimmy faire ça oula bonne chance t'as mis tu peux faire un peu plus si s'il te plaît il veut pas ah dame quoi ce色 est-ce que tu veux ? 色 qu'est-ce que tu veux ? vert vert ? visitez Tristan est ce qu'on ferait pas du jaune aussi en t-shirt ? non on ne change pas vert c'est quoi les quantités minimum pour un t-shirt enfant ? on a fini c'est quoi les quantités minimum pour un t-shirt enfant ? on peut pas faire juste un bah si ah un toc toc voilà Tristan le photoshop rule select color range clique sur le rouge ça fait ça c'est pas mal hein ? c'est pas mal bon ça sera pas imprimé au niveau de lance en dessous ouais c'est nul c'est fermé ? c'est fermé oh shit pourquoi c'est fermé ? parce qu'il est 17h45 et qu'aujourd'hui tout le monde se casse un peu plus tôt bah vas-y Nick on fera ça plus tard il y a son père bah justement on fasse quoi en fin de bêtise en fin de bêtise Mio c'est sa première semaine tu sais c'est un truc caché des petits easter eggs j'ai l'impression qu'on est en train de faire un excite là ça marche bien sur le bois c'est pas le bouton là ? où est-ce qu'on pourrait le faire ? c'est trop bien venez on joue à un jeu on dit rien à Benoît et le jour un jour il va juste regarder la vidéo il va aller voir un truc il va faire un truc je t'avais tu le robes j'ai un petit peu encore un easter egg non mais genre en dessous tu vois des trucs des trucs qui se voient pas mais c'est à qui ce vélo ? c'est à Benoît vous voulez faire un truc à propos de ce vélo ? et là tu y es deux fois en haut à droite l'avant oh je sais dans les ronds non dans les ronds quels ronds ? non ? tu vois pas qu'il y a plein de ronds là ? sur les murs on a ces ronds là là on dirait un petit cochon en haut à droite l'a fait un petit coup mais non on te refait la déco non ? ah c'est grave tu enlèves ça enfin tu nous payes pour faire ça c'est quoi à l'heure déjà ? combien on a fait pour ces qu'on a récordes les gars ? Et le temps de travail. Et le temps de travail. Comment se faire virer ? Écoutez. Oh, il est trop bien. En plus, il est parfait. Alexa. Oh, c'est quoi le bruit ? Sorry, I'm having trouble connecting to the internet. It looks like an issue with the router and echo device. Unplug both of them. Then plug the router back in. Seconds. Le tas de truc printer, là, il n'y a pas mis, c'était cool. Alors ? J'espère qu'il n'y en a pas sur les murs, au plafond et tout comme ça. Christian, on a besoin d'une outro. On a besoin que tu passes un mot de fin. On a besoin d'un tè et tout le temps là